Moi, je crois beaucoup à la ligne claire du récit. Vraiment, à ce que tout le film tienne sur une chose, c'est un gars qui suit un autre gars. Et aussi, ne pas suivre un espèce de schéma où on voit bien à quel moment d'un film devraient se passer les choses. Donc, ça me plaît de travailler sur la lente approche d'un protagoniste vers un autre. Et qu'ils se rencontrent extrêmement tard, mais que quand ils se rencontrent, ça dure extrêmement longtemps. Et donc, de jouer un peu avec ces codes-là. Le grand pari que j'avais envie de tenir pour ce film, c'est qu'on vive l'entièreté des scènes en étant à l'intérieur de la tête du personnage. Il n'a jamais vu le visage de celui qu'il poursuit. Donc, il faut écouter la voix, sentir. Le film devient sensoriel. Ça vient du réel. Je ne sais plus. Tu ne crois pas toi. Peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est pas lui. Je ne sais plus. Je ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas arrêter là. Si je s'occupe de lui, tout le couche-moi. En venant le documentaire et en croyant au réel, ça m'intéresse d'avoir des repères de réalité. Donc, quand on tourne dans un camp de réfugiés, c'est un vrai camp. Il y a des Syriens qui jouent leur propre rôle, c'est-à-dire ceux d'exilés qui ont vécu ça. Le journaliste du monde, c'est un vrai journaliste du monde, dans les vrais locaux du monde. Enfin, ces petits îlots de réalité, moi, j'ai l'impression de les vivre et qu'ils me disent que tout ça est vrai. Enfin, qu'ils ajoutent ce mini soupçon d'authenticité qui me permet de prendre plus de liberté à côté sur les moyens que j'utilise. Le son, la musique et tout cumulé. Pour que ces îlots suffisent à dire, on utilise plein de choses, mais c'est bien le réel qu'on suit. Quand j'ai entendu ces témoignages, ça me paraissait tellement fort que je sentais que c'était des héros de cinéma. Enfin, que j'avais envie d'en faire des héros, alors plutôt des héros tragiques, disons, mais que cette histoire folle, incroyable, qui m'a complètement emporté, j'avais envie de la vivre qu'à travers leur point de vue. J'ai essayé de retrouver les sensations que moi j'ai eues quand j'ai entendu cette histoire racontée par ceux qui l'avaient vécu. Et franchement, ce qu'ils avaient vécu, c'était un film d'aventure, un film d'espionnage, un thriller, un film de chasse à l'homme. Ça, c'était l'histoire de base. Donc, je me suis dit que j'avais envie de raconter ça. Enfin, surtout que j'ai vu beaucoup de films sur l'exil et des films très bons. Mais on a souvent tendance, pour raconter l'exil, à être dans le drame et à être dans le drame un peu plombant de personnages qui subissent le monde. Et ça fait des films absolument magnifiques. Et moi, j'avais envie de m'écarter, de raconter un peu autre chose. Et là, je trouvais que mes personnages, ils avaient une espèce de force qui est d'être en mouvement. Tiens, le monde entier s'est ligué contre nous. On s'est confronté à la dureté la plus folle. Eh bien, perdu pour perdu, on se dit qu'on va œuvrer pour que justice soit faite et advienne et que le monde décale les règles qu'il a créées. On ne va pas être spectaculaire à l'image parce qu'il ne s'est pas passé des choses en soi spectaculaires. Mais quand le personnage fait 15 mètres pour aller s'approcher de l'autre et lui sentir la nuque, ce qui se passe dans sa tête, dans son corps entier, est tellement fort. C'est tellement un tourbillon d'émotions, de doutes, de peurs, de l'ensemble de son être qui tremble, que ça, j'ai envie de le raconter. Et du coup, je me sers de la musique pour le faire. Donc ça me permet d'être un peu sobre à l'image et de ne pas inventer du faux spectaculaire, mais de raconter quand même que l'intensité de ce qui se joue, la force de ce qui se passe chez notre personnage à ce moment-là, ça n'a pas d'égal. Que je sens, c'est que Les fantômes m'a montré que le cinéma permettait, comme je le pensais, de plonger au plus profond de l'esprit de l'inconscient, de l'enfoui d'un être. Et je crois que c'est ce territoire-là que j'ai vraiment envie d'explorer. Et je crois que c'est ce territoire-là.